Le verdict est tombé pour Michel Platini et Seb Blatter, c'est 8 ans de toute activité, suspension de 8 ans de toute activité liée au football pour les deux dirigeants. C'est probablement la fin, et c'est même quasiment certain, la fin de la carrière de Michel Platini. 8 ans de suspension, là on ne voit pas très bien comment, évidemment là il ne pourra pas être candidat à la présidence de la FIFA, ça c'est une évidence, on ne voit même pas très bien comment ça pourra évoluer pour lui. Pascal Praud, vous nous avez rejoint, bonjour Pascal, Olivier Lefol est avec nous, bonjour Olivier, merci à tous les deux d'être avec nous pour commenter cette décision. Il faut être prudent, il faut être prudent. Il peut y avoir appel, vous voulez dire, il peut y avoir... Alors l'appel devant la FIFA, je n'y crois pas forcément, en revanche il y a le tribunal arbitral du sport qui permettra pour Michel Platini et ses avocats une deuxième chance. Alors sur les 8 ans, parce qu'on a pour le moment que l'information brute, il va falloir connaître les motivations qui vont tomber sans doute ces prochaines minutes de cette décision. Et notamment, et je pense qu'ils ne l'ont pas retenu, les accusateurs, les juges plus exactement de la FIFA, ils n'ont sans doute pas retenu le critère de corruption, parce qu'autrement ce serait le bannissement à vie. Ça c'est extrêmement important. Je pense qu'il a été retenu ou une gestion frauduleuse, ou une prise d'intérêt convergent entre la FIFA et Michel Platini. Et il est intéressant de voir que Seb Blatter et lui, ce qui est plutôt logique, sont traités de la même manière puisque l'affaire les concerne tous les deux. Puisque c'est Seb Blatter qui avait proposé à Michel Platini ce contrat dit oral, qui ne reposait pas sur une preuve écrite, et c'est Michel Platini qui avait fait une facture à la FIFA, en l'occurrence à Seb Blatter, et c'est Seb Blatter qui avait payé cette facture. Je vous la fais courte. Donc tous les deux sont traités de la même manière, ce qui est aussi assez important pour la crédibilité du jugement. Donc si on a une première observation sur ce jugement, je dirais qu'il est assez habile du côté de la FIFA, parce que s'il y avait eu un bannissement à vie, c'était sans doute ridicule et exagéré, c'est de dire qu'effectivement ils ont fait quelque chose qui ne mérite pas un bannissement à vie, il n'y a pas de corruption, mais ça ne se fait pas, on ne fait pas ce genre de choses. On rappelle que Michel Platini a été payé neuf ans après pour un job qu'il a fait neuf ans avant, et qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de contrat. Donc il y a une dimension aussi politique dans ce jugement, et les deux sont traités de la même manière. Donc la FIFA peut donner l'apparence, je dirais, d'une décision qui est à la fois crédible et juste. Mais 8 ans ! Après c'est... C'est très clairement un message très fort, c'est l'année où il y a eu tous les scandales qui ont un peu explosé partout dans le football, et là c'est un message très fort qu'on envoie, c'est-à-dire que les deux hommes les plus importants de la planète football, le président de l'UFA Michel Platini et le président de la FIFA Seb Blatter sont punis de 8 ans de suspension, et donc déchus de leur poste. C'est quand même extrêmement lourd. Pour bien comprendre... Pour Michel Platini 60 ans, 79 ans pour Seb Blatter, mais en fait ce que reproche la juge, c'est de dire que cet argent qui a été perçu par Michel Platini de la part de Blatter, c'était pour pas qu'il se présente en face de lui à la présidence de la FIFA... C'est peut-être un arrangement. Oui mais ça je pense que c'est pas reconnu s'il n'y a pas corruption. Si, parce que ça c'est de la gestion des loyales. C'est de la gestion des loyales et du conflit d'intérêts. Alors attention, attention, moi j'attends les... Oui mais il faut attendre à l'événement. La frontière, Olivier, entre... Si on considère que Michel Platini a reçu de l'argent pour ne pas se présenter contre Seb Blatter, on n'est quand même pas loin, je veux imaginer qu'il y a corruption. Et moi je pense que ça, ça n'a pas été retenu, parce qu'autrement ça, ça serait le bannissement à vie. Et c'est pour ça que j'attends les motivations. Mais en revanche, ce qui est vrai, et on le dit sur ce plateau depuis le départ de cette affaire, je trouve qu'il y a parfois de la presse française, forcément elle aime Michel Platini, c'est bien normal, c'est l'icône, c'est le joueur exceptionnel, etc. Mais sur les faits, les faits bruts, vous avez quelqu'un qui a été payé 9 ans plus tard pour un job qu'il a fait 9 ans avant et il n'y a pas de contrat. C'est bon, c'est bon, c'est bon.